Mes très chers amis, bonjour Sandra Dagna, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette courte intro à travers laquelle je voulais vous remercier parce que j'avais décidé de terminer avec les guidances mensuelles, je ne pensais vraiment pas que ça vous apportait autant et lorsque j'ai effectué l'annonce, je vous en ai parlé dans le cas des vidéos entre fin juillet et début août, je suis toujours la même dynamique en termes d'évolution, ça ne changera pas, mais vous avez été tellement nombreuses et nombreux à m'écrire, à m'expliquer combien ça vous apportait, ce que ça pouvait vous apporter, ce que ça permettait de contribuer sur le long de votre chemin, que j'ai décidé de les reprendre parce que ce n'était juste pas possible d'en rester là, voilà. Donc merci parce que moi ça m'a redonné un coup de boost, je crois que j'en avais un peu besoin aussi et c'est ça la communauté, c'est une grande famille d'âmes et on ne se rend pas compte, mais c'est très important pour nous en tant que youtubeurs, donc de pouvoir contribuer à vous accompagner comme ça, moi ça me stimule vachement et je voulais vous remercier. Donc du coup, ça y est, on est reparti, je vous propose les guidances pour ce mois de septembre. N'oubliez pas, ascendant en premier, toujours, ça correspond à votre comportement, et puis votre signe solaire qui va représenter plutôt votre personnalité. Et à l'issue de ça, je vous retrouve pour les guidances, toujours Love Coaching, les mécanismes de l'amour, le live qui va arriver bientôt, avec aussi des invités surprises, ça va être plutôt sympa, vous verrez, et puis tout le reste, les intemporels et les lunaisons. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à tout de suite. Cher ami Capricorne, bonjour Sandra Dania, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour votre guidance pour ce mois de septembre comme convenu et comme expliqué, donc on va commencer avec mon petit Anaya, oracle intuitif que vous pouvez retrouver sur Etsy, j'ai encore un petit peu de stock, vous avez le lien en dessous de cette vidéo, donc on va voir le message qui vous est donné concernant ce mois de septembre. Alors, au préalable, je voulais tout de suite placer une information intéressante pour celles et ceux qui seraient du côté de La Rochelle en vacances ou dans le secteur. Sachez que je serai en dédicace sur la FNAC de La Rochelle, puis le Borreau. Alors, la FNAC de La Rochelle, elle se situe dans la zone commerciale de Puy-le-Borreau, et je serai donc en dédicace ce samedi 26 août, accompagnée de mon ami Odimi, qui est lui-même l'auteur de son oracle, Les Messages des Étoiles, et d'autres oracles en devenir. Donc, on sera ravis de vous accueillir de 10h à midi, de 14h à 18h, samedi 26 août. Save the date dans vos plannings, et on vous attend nombreuses et nombreuses avec grande joie, je l'espère. Pour le reste, cette guidance vaut pour tous les domaines, pour nos amis Capricorne et Ascendant Capricorne aussi. N'oubliez pas d'aller voir votre Ascendant, vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo, y compris si vous souhaitez explorer une question ou approfondir, vous pouvez toujours prendre rendez-vous. Voilà, vous avez absolument tout. Allez, on démarre et on est parti. Alors, quel est le message pour ce mois de septembre, conservant nos amis Capricorne ? Qu'est-ce qu'Anaya à nous dire ? Ouh, on vous demande de sortir des illusions. Tiens donc, on s'illusionne sur quoi ? C'est intéressant. Du rêve à la réalité, il subsiste parfois un fossé, restez sur vos gardes et observez. Du rêve à la réalité, il subsiste parfois un fossé, restez sur vos gardes et observez. Ouh, j'ai hâte d'avoir votre... J'essaie de bien placer la carte. On va découvrir en direct ce mois-ci. J'ai décidé d'effectuer la guidance en direct. Je trouve que ça anime un peu plus et ça donne un autre élan à l'expression de la guidance, à l'analyse. Qu'est-ce qui vous attend, amis Capricorne ? Le travail qu'on vous invite à accomplir sur ce mois de septembre. Le magicien. Redéfinir les buts. Avec le magicien, on a vraiment cette notion de tendre à la réalisation, de se connecter à nos projets, de commencer à faire naître quelque chose ou peut-être de se laisser porter par ce qui est en train de naître. Si vous regardez au mois d'août, c'est bien pour le mois de septembre. Si ça ne vous parle pas dans l'immédiat, revenez la voir, cette vidéo. Mais si c'est en chemin, si vous avez des projets, si vous avez envie de vous impliquer dans une dynamique, on vous dit que vous êtes... ou si ça n'est pas encore en cours, vous allez vous ressentir connecté à ce que vous souhaitez mettre en place. Et le magicien, c'est vraiment celui qui détient tout le potentiel. On est bien d'accord ? Le champ des possibles est là. Et on vous dit... on vous exprime à travers ce message que... Donnez-vous les moyens. Si vous vous donnez les moyens, si vous y croyez, si vous vous y connectez, ça va marcher. Qu'est-ce qui va vous aider pour évoluer ? Oh ! Le sept d'épée. Très bien. Ce qui peut vous aider pour évoluer, amie Capricorne, eh bien, simplement, c'est de sortir des tourments, de sortir des inquiétudes, de sortir aussi de tout ce qui vous placerait dans des abus de confiance, des tensions, de toute dispute, de tout conflit. De regarder aussi, peut-être, avec le sept d'épée, ça peut être... Bon, s'il y a un désaccord, regardons les choses en face, et justement, sortons des illusions. Voyons ce qu'il y a à voir, comprenons ce qui doit être détaché, ne nous mentons pas, ici. N'allons pas nous mentir. Ne nous laissons pas berner. Restons bien axés sur nos aspirations, sur nos projets, sur notre définition de ce qu'est la réalisation, y compris du soi, ou en connexion avec l'autre, le partenaire, la collaboration en soi, l'association, etc. Vigilance, ici. On va développer. Quelle émotion doit être cultivée ? En développant, c'est comme ça qu'on va comprendre. Le valet de coupe. Alors, c'est un valet. Le valet de coupe vient nous dire, puisque c'est l'émotion, c'est croire en nos compétences, en nos capacités, en nos nouvelles aspirations, ou peut-être en nos aspirations d'aujourd'hui. Et ce valet de coupe, eh bien, il vient nous dire, laisse-toi guider par ces inspirations. Laisse-toi guider par ce qui t'anime. Au niveau sentimental, je vous donne des exemples qui me viennent très spontanément. Si vous vous placez sur un plan plus sentimental, ici, ça pourrait être, tu détiens en main une capacité, ou peut-être y a-t-il une relation, une personne placée sur ton chemin qui fait que tout est possible. Tu ressens qu'il y a quelque chose qui est novateur et que tu as peut-être même envie de te donner les moyens de t'élancer. Mais, alors, soit tu es dans la crainte ici, et ça peut relever aussi des blessures que tu dois continuer à observer. Ne t'illusionne pas. Ce qui a été hier n'est pas la réalité d'aujourd'hui et n'est pas la vérité de demain. Donc, peut-être que là, ce que l'on te dit, c'est ne te place pas toi-même dans un conflit, sors de la dissension et donne-toi les moyens de t'élancer. Parce que c'est quand même un valet de coupe. Bonne nouvelle en amour. D'où aussi mon exemple. Si vous êtes sur la notion de projeter, pourquoi pas, un projet, de le placer, de le planifier, on vous exprime ici avec le magicien que tout est possible. Maintenant, attention, est-ce que vous le faites seul ou en collaboration ? Restez sur vos gardes et la vigilance pour ne pas vous voiler la face entre ce à quoi vous aspirez et la réalité en toute chose. Et ici, on vous dit, mais par contre, dans l'élan, c'est pas mal du tout. Il y a une belle inspiration au nouveau projet. C'est le valet de coupe. Il est jeune, il est innovateur, il est dynamique. Donc, sur l'émotion, c'est intéressant. Très bien. Ce que vous devez maintenant laisser derrière vous pour pouvoir avancer vers le but final que nous allons découvrir dans quelques minutes. Ouh, la lune. Tout ce que vous ne vous avouez pas, tout ce qu'on vous cache, que vous devez laisser derrière, c'est peut-être aussi, justement, de ne pas rester à tourner sur vos pensées. La lune requiert, relève tout du moins, identifie des émotions, tout ce qui est intérieur. Alors, arrêtons de se mentir à soi-même parce que la lune, c'est ça, ne pas se mentir à soi-même. Débloquer les blocages expressifs potentiels, la communication. Retrouver une vie, un équilibre intérieur qui s'avère plus en phase avec nos aspirations. Je suis dans cette rencontre de cette personne, cette personne m'anime, je sens qu'il y a un potentiel, cependant mes blessures, cependant mes craintes, mes peurs, le mental, le mental. Ok, allez, maintenant, on vous dit, lance-toi. Très bien. Donc, lâche tout ce qui vient, scléroser la situation, la figer, la retenir. Exprimez vos émotions ici, avec la lune. Puisque l'idée, c'est bien, qu'est-ce que je dois laisser derrière pour avancer ? Que vous devez laisser derrière, c'est tout ce qui vous empêche d'y voir plus clair aussi, par rapport à peut-être à ce que vous devez découvrir en d'autres contextes ou peut-être sur ce contexte-ci. Et en même temps, ce que vous devez laisser derrière, c'est de ne pas vous laisser porter par des illusions. C'est intéressant, il y a toujours du sens dans le message d'Anaya. d'Anaya est très connectée. Ok, excusez-moi pour la tape. Il faut bien que je mette dans l'énergie mes cartes. Alors, pour l'instant, avant ce but, quelle est l'étape pour commencer à cheminer vers votre but ? C'est vraiment intéressant, le tirage. Quelle évolution, il y a une transition très forte. Alors, quelle est l'étape pour commencer à cheminer vers le but ? Allez, quelle est l'étape pour commencer à cheminer ? Valet de coupe, valet de pentacle. On vous demande de faire preuve de dynamique novatrice. On vous invite vraiment à changer quelque chose. Alors, c'est marrant parce que je ne l'ai pas fait une seule fois de toutes les guidances. Et là, j'étais en train de vous dire à changer quelque chose et au même moment, je retourne et regardez ce qu'il y a en dos de deck. On ne va pas l'apprendre parce qu'on n'est pas sur le but final, mais c'est quand même la tour. J'étais en train de vous dire on vous demande de changer quelque chose. Je n'ai peut-être pas regardé de manière anodine. Bouleversement, il faut bouleverser soit votre méthodo, soit votre vision, pour ne pas vous illusionner, sortir des désillusions. Il y a ici le valet de Pentacle. Ça vient nous parler d'enrichissement de connaissances, de savoir, afin de nous permettre par la compréhension de se réinventer, de pouvoir tendre à se convertir, reconvertir tout du moins. Et c'est quand même extrêmement lumineux parce que ça nous parle de débuts de nouvelles réalisations, débuts de nouvelles, je dirais, dimensions, y compris affectives, peut-être compassionnelles, d'amour du soi ou de l'amour de l'autre. Et ici, possibilité d'aller d'autant de l'avant et de manifester cette nouvelle dimension, de l'inscrire à notre chemin. Quelle abondance qui arrive, hein ? Eh bien, on va le voir. Allez, c'est parti. Et puis, on va terminer avec l'oracle de la sagesse soufie. Donc, quel est le but de tout cela ? Quel est le but à attendre de tout cela ? Oh là là, magnifique. Oh, regardez-moi ça. L'as de coupe, mes amis. Superbe. Superbe. L'as de coupe, ça vient vous dire, vous êtes dans un cheminement actuel ou à venir sur ce mois de septembre. Guidance pour septembre. Mais ça peut parler ou résonner tout de suite. Qui va vous conduire en écoutant bien, en planifiant bien ce cycle évolutif. Mercure rétrograde, prenons le temps. Mercure rétrograde du 26 août au 15 septembre. Prenons le temps. Mercure va repasser en marche directe le jour de la prochaine nouvelle lune du mois de septembre. Ce n'est pas rien. Donc, prenons le temps. Et en prenant le temps, vous avez nouveau commencement, nouvelle réalisation. Peut-être développement personnel aussi ou développement spirituel. Développement ascensionnel au niveau des sentiments, de la connexion à l'autre par la connexion du soi. Ça nous parle d'amour. Vous avez de la coupe, vous avez de la coupe. On a la lune, le magicien. Moi, je dirais que ça peut parler quand même de sentiments ici. Mais quoi qu'il en soit, la potentialité est exceptionnelle. Superbe. Magnifique. N'hésitez pas à m'apporter un petit pouce. Si vous avez aimé cette vidéo, ça me permettra de pouvoir la faire référencer sur YouTube parce que vous savez qu'il n'y a que comme ça. Finalement, les algorithmes, ça ne marche pas du tout pour nous. Donc, c'est grâce à vos solidarités qu'on peut partager nous aussi auprès du plus grand nombre. Et comme je le dis, si ça vous a fait du bien, eh bien, ça fera du bien d'autres. Et merci beaucoup. Et on vous dit à Laura. ça va avec cela et ça peut aller avec cela. Affrontez ces peurs. Dites adieu à vos vieux fantômes amis capricornes. Je vous dis, il y a quelque chose au manifeste, à bouleverser intérieurement pour pouvoir vous permettre, vous amener de déclencher ce nouveau plan, un nouvel engagement, un nouveau paradigme et vous amener. Là, c'est l'as de coupe, ça va vous faire rire, ce que je vais vous dire, mais c'est un peu le kiff suprême. C'est, waouh, je suis passée par tout ça, il a fallu que je me confronte à tout ça, mais alors, la récompense, l'aboutissement, la finalité, juste génial, génial, génial. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à vous dire. C'est pas mal, bon, c'est un peu répétitif, mais c'est pas grave. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis au plaisir, n'oubliez pas, si vous êtes samedi 26 août sur le secteur de la Rochelle pour la dédicace à la FNAC et surtout d'aller voir pour votre ascendant. Votre ascendant détermine votre comportement au quotidien, je la joue simple, en termes d'explication, là où votre signe solaire reflète votre personnalité. Allez voir sur Internet si ça vous intéresse, de voir en quoi consiste l'ascendant, etc. Vous en saurez beaucoup plus et puis moi, je vous souhaite une très belle rentrée, un très bon mois de septembre et puis tout plein de choses et j'ai hâte d'avoir vos commentaires surtout. Eh bien oui, à ce stade, j'ai vraiment hâte d'avoir vos commentaires. Allez, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.